Je m'appelle Jean-Paul Midant, je suis enseignant à l'école de Paris Belleville et Philippe Julien enseignant aussi à l'école de Paris Belleville. Nous voudrions vous montrer ce qu'est un studio d'architecture et notamment ce que nous faisons à l'école de Paris Belleville dans le cadre des projets de fin d'études de master. C'est une phase très particulière des études, c'est le dernier projet avant d'être diplômé et nous sommes là dans le cadre du master. Personnellement, je suis responsable d'une formation post-master qui forme des architectes du patrimoine au même titre que l'école de Chaillot, mais à Belleville. Mais là, nous sommes dans un autre cadre qui est un cadre, je dirais, où on n'examine pas tout ce qui est de l'ordre du règlement et où nos étudiants sont libres de produire leur projet personnel de fin d'études. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir regarder ces images. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas là pour leur dire ce qu'il ne faut pas faire. On n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire aussi. On est là simplement pour les conseiller, pour qu'ils puissent approfondir pour la dernière fois leurs travaux qu'ils ont eu l'occasion déjà de présenter au fil du temps, puisque c'est donc la cinquième année d'architecture. Voilà. Donc, peut-être on peut commencer à défiler, parce que l'objet, c'est de vous montrer beaucoup, beaucoup d'images pour que vous entriez dans le foisonnement du parcours d'un projet d'architecture. Donc, cette maquette, nos étudiants l'avaient faite il y a assez longtemps. Donc, vous voyez, c'est un projet, cette maquette a été faite par les étudiants de projet de fin d'études. C'est leur travail collectif. Après, ils sont tous très personnels sur leur projet. Et en blanc étaient insérées les interventions sur l'île de la Cité. C'est un travail que nous avions fait avant même que Dominique Perrault ait l'étude donnée par le président Hollande. Et Dominique Perrault était venu au jury et donc avait encouragé les étudiants aussi dans la fabrication de leur projet avant même qu'il y ait cet exploit à la conciergerie et le développement de l'études Notre-Dame de la Cité. Et comme vous le voyez, alors ça, c'est l'équipe d'aujourd'hui. Ça, c'est l'équipe 2020. Il y avait neuf étudiants en 2016. Il y avait neuf étudiants en 2020. Donc, nous formons à peu près 80 étudiants qui sortent de l'école chaque année. Et nous, nous en avons neuf. Et c'est simplement donc pour vous dire parce que je voudrais proposer, vous montrer, en fait, le but de notre intervention, ce n'est pas de nous montrer nous. C'est de montrer la santé des étudiants, des gens maintenant 25 ans et qui font des projets sur le parvis et autour du parvis sans absolument aucune contrainte. C'est-à-dire, c'est vraiment leur projet personnel. Ce que j'aimerais vous faire de personnes qui aujourd'hui ont 25 ans sur ce thème-là. Donc, ici, vous voyez que ça va très, très loin. Donc là, on avait investi des parkings. Il se trouve qu'il y a beaucoup de souterrains. Ça, c'est un des parkings qui est lié au palier de justice, coincé entre une station de métro et une autre. Et vous voyez, notre étudiante a surélevé une maquette. En fait, c'est l'intérieur étudiante en cathédrale éphémère. Et en bas, vous avez la maquette avec, au premier plan, le marché aux fleurs. Donc, chaque étudiant aussi une et puis il refait sa maquette. Et là, vous voyez, c'est une étudiante d'origine russe qui a fait ses études à Moscou, qui est revenue en troisième année, qui devait repasser son diplôme. C'était très doux pour elle. Et elle a voulu, en attendant, elle a fait une entreprise, comme sont beaucoup de gens immigrés et qui essaient de trouver à manger ici. C'est une entreprise de guides. Je crois qu'elle a 14 guides maintenant. C'est une entreprise privée. Et elle a passé son diplôme sur l'idée d'une visite autour de Notre-Dame de Paris, comme si son entreprise l'a produisé, mais avec, évidemment, des constructions pour la médiation, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà, par exemple, un des premiers projets. Philippe, tu veux en parler? La présentation va se dérouler de cette manière. On a mis quelques images suggestives du dispositif pédagogique, donc des photos. Et puis après, c'était un extrait successif des notices que rendent à la fin du semestre chaque étudiant. Donc, on a opéré comme ça pour que vous puissiez avoir une sorte d'ambiance issue de la succession des illustrations sur lequel on prendra un peu plus de temps sur quelques-unes pour rester dans le temps imparti. Donc, effectivement, la structure d'exposition qui vous est proposée, c'est un enchaînement. C'est la notice qui a été rendue au jury et qui a été mise dans l'ordre de passage devant le jury. Or, cet ordre de passage, peut-être, il a été conçu avec cette matrice. Non, non, non. Justement, justement, avant, là, voilà, je voudrais juste donner un peu de théorie. La pédagogie, ça ne se fait pas de manière intuitive. Ça ne se fait pas sur le dos des étudiants. Ça ne s'improvise pas. Donc, on a à la fois une grande liberté donnée aux étudiants de l'ordre de la création, de l'ordre de l'esprit critique, mais on a un site imposé et un spectre de programmes qui étaient imposés. Effectivement, c'est un engagement pédagogique fort. Et donc, c'est de notre responsabilité finale que de donner une certaine lisibilité au moment du jury de l'ensemble de ces travaux, qui sont des travaux individualisés, puisqu'ils concourent au diplôme de master de chaque étudiant. Donc, on a l'obligation de valoriser le travail individualisé. Par contre, le fait que pendant quelques mois, ils travaillent ensemble donne une sorte de parenté entre les choses. Et c'est ça qui est l'objet d'une sorte de recherche active, d'expérimentation. C'est comment une dizaine d'étudiants avec une dizaine d'encadrants, on va dire, tout compris, arrivent à créer une thématique, arrivent à donner un point de vue plus global que simplement leur point de vue. La matrice qui a émergé de ces travaux était à la fois thématique et programmatique. Et ça, on passe à l'absence de programmes un peu étatiques, très forts, c'est un lieu, un lieu de la cité dans lequel on va dire un long choix quelque part. Et qu'au contraire, l'articulation programmatique très forte qui a eu lieu au cours de l'histoire interroge beaucoup ce qu'on doit faire maintenant. Et cette présence touristique est finalement un peu ce qui émerge quand on n'a pas fait suffisamment de choix, peut-être programmatique. Donc, il y avait évidemment sur l'établi un gros problème de programme. Et ce qui est envisagé, non pas dans l'idée d'un maître d'ouvrage, mais dans l'idée d'une sorte de créativité et d'inventivité. Donc, la matrice créative, juste avant, elle était simple. On a finalement vu émerger trois types de grands, trois familles de programmation. Le tourisme, avec une palette beaucoup plus large que simplement une visite. La question de la culture, c'est-à-dire qu'il y a là peut-être l'idée de renouveler, réengager la question culturelle au cœur de Paris. Et enfin, la question de la religion, c'est-à-dire comment on la pratique, comment est-ce qu'elle est vécue, ainsi que. Donc, ces trois grands types de programmes sont, à mon sens, très structurants de cette partie-là de l'île de la cité. Ensuite, peut-être toujours à diapo d'avant, je voudrais juste insister sur la matrice théorique un petit peu, c'est la question de que ces projets sont structurés de manière dominante par un axe thématique. Soit c'était la question de parcours. L'architecture peut être une question de parcours principalement pour certains programmes, pour certaines situations. Soit la question de la structure, c'est-à-dire comment c'est bâti, comment ça porte, comment ça monte, comment ça descend au niveau des charges. Et enfin, la question de la lumière, qui là, dans ces lieux, évidemment, avec ces thématiques programmatiques, est extrêmement, comment dire, emblématique, la question de la lumière. Donc, vous avez en tête cette grille très simple, mais qui est une grille face à une absence de grille, en fait, générale, par rapport à toutes ces institutions, qui est d'un côté une grille programmatique, de l'autre côté une grille qui structure des architectures. Voilà, donc ça, je voulais un peu insister. Après, on va passer maintenant très, très rapidement, chacun, sur une sorte de palette de panorama. Alors, c'est un travail de quatre mois. Voilà, allons-y. C'est très court. Donc, ça, c'est notre étudiante russe qui propose un parcours pour l'architecture, pour son diplôme d'architecture. Donc, en fait, relier le centre Pompidou à la cathédrale. Dans le fond, une cathédrale de la culture d'aujourd'hui, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et entre le centre Pompidou et la cathédrale, une série de petites constructions et un parcours avec de la médiation dans toutes sortes de lieux, que ce soit des lieux aujourd'hui en plein air, qui parfois peuvent être un peu couverts avec des abris ou des lieux qui existent et dans lesquels elle va s'insérer. Vas-y. Tout ça passe très vite. C'est pour montrer. Voilà, par exemple, on part du centre Pompidou où elle avait construit quelque chose de très léger pour diriger le regard, par exemple, sur la cathédrale. C'est vrai que moi, quand je suis au centre Pompidou, je regarde Notre-Dame de Paris. C'est assez fascinant parce que maintenant, je vois le dôme de soufflots derrière, alors qu'on ne le voyait pas. Donc, c'est un des points de vue les plus étonnants qu'on a après l'incendie. Donc, après, ça, c'est un autre étudiant qui a pris la charpente telle qu'elle existait, puisqu'on en a à le relever, comme vous le savez bien, et il a déposé dans le trou de l'actuel musée archéologique. Et donc, vous avez vu qu'il passait tout à l'heure. Ce sont des très belles... Il a fait... Là, c'est une maquette d'études, mais il a fait de très, très belles maquettes réalisées. Voilà. Il a aussi fait des études de lumière. Donc, nous sommes dans la charpente qui a été déposée au niveau du sol, en sous-sol, et qui est en fait un centre d'interprétation et un centre aussi religieux, puisque son idée, c'était de faire la cathédrale éphémère de cette manière-là. On propose d'autres choses. Donc, ça, c'est un autre étudiant qui a proposé de travailler sur le fleuve lui-même, avec un système qui remonte, un système flottant et qui est abrité, et dans lequel on va pouvoir aussi avoir des vues sur la cathédrale. Allons-y, vas-y, passe les images très vite. Alors, ça, c'est ses références. Tout ça, c'est des choses que lui-même a mis dans son boucle. Et puis voilà, on arrive au plan. Alors, il a calculé que le bras de la Seine à cet endroit-là est exactement de la même superficie que le plan de Notre-Dame de Paris. Donc, il a installé le plan de Notre-Dame de Paris sur la Seine à cet endroit-là. Voilà. Et après, il a mis un toit et il y a un dispositif où on peut voir les péniches passées. Vous voyez, il y a tout un... En fait, c'est un abri qui est à la fois un centre d'interprétation avec des vues sur la cathédrale et donc un centre, disons, de réflexion sur la cathédrale de Paris. Alors, voilà sa maquette. Allons-y, on continue. Donc, un autre étudiant qui va travailler sur le parking qui est à côté du musée. Alors là, sur les parkings, on s'est assez défoulés parce que les parkings, ça ne sert vraiment à rien pour nous sur l'île de la cité. Donc, il faut les réinvestir, c'est sûr. Donc, lui, c'est un travail plus abstrait. Alors, il y a quelques émergences dorées que l'on voit depuis le haut du parvis. Et en fait, ces émergences sont aussi reliées donc à la pluie de lumière et à son installation qui se trouve en sous-sol. Alors, on continue, vas-y, ça, c'est des manières de... Tu vois, il installe son projet. Il travaille avec un photographe sur l'ombre et la lumière comme vous l'avez à gauche. Alors, un autre projet, ça, c'est une étudiante qui a travaillé à la fois sur le matériau et sa mise en œuvre. Et puis, là, elle a réinvesti un parking qui se trouve... Ça, c'est ses références. Elle venait de faire un Erasmus à Helsinki. Donc, elle était très dans l'architecture d'Helsinki. Et puis, voilà, elle va réinvestir le parking. Vas-y, passe, passe, des références. François François François, je voudrais juste insister un tout petit peu sur ce projet. Je pense qu'une des données frappantes qui nous a été communiquée juste précédemment, c'est cette importance des événements dans ce lieu. 2500 offices par an et une temporalité qui n'est absolument pas celle du restant de Paris. Donc, à la fois une succession de choses qui sont très brèves ou beaucoup plus longues, et actuellement, une absence de... Par rapport à cette réalité temporelle qui est absolument unique dans Paris. On a à la fois un effet insulaire et un rythme de temps, un rythme de déroulement des événements qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Cette étudiante, du coup, a travaillé là-dessus. Je vais te voir après. Et donc, non, là, vous avez passé un peu vite parce qu'il y avait des chronogrammes, des choses comme ça, juste avant. L'idée, c'était... Voilà. Vous avez un tout petit peu trop vite pour... Il faut ancrer certaines choses. Ce n'est pas un simple catalogue. Juste après, voilà. Donc, la place vide et la place occupée après. Voilà. Ça, c'est une question qui se pose dans ce lieu de manière spécifique. La place latérale, celle qui fait front au palais de justice. Ce n'est pas le parvis, hein, monsieur ? Oui, ce n'est pas le parvis. Mais ça pourrait être modélisant pour d'autres lieux de l'île de la cité. Cette question de savoir occuper parfois sur un mois, sur une semaine, sur une journée, c'est mieux. Avec une architecture éphémère, durable, adaptée, c'est la vraie question, à mon sens, qui permettrait de réouvrir le jeu. Et avec le fait qu'on a travaillé avec un ABF et qui, du coup, sur cette question-là, était beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire que la qualité des événements exceptionnels et de l'architecture qui les accompagne est en général assez médiocre. Donc, on a une marge de manœuvre énorme sur la question de l'architecture éphémère qui occupe tous ces lieux et qui pourrait être, non pas, comment dire, dans un gaspillage, mais plutôt dans une programmation nouvelle. Ça, c'est intéressant. Nous avons une étudiante chinoise qui a fait des aquarelles sur l'incendie. C'est la première fois que je vois des aquarelles d'architecture sur le thème de l'incendie. Ensuite, elle a travaillé à partir du marché aux fleurs et elle a construit une structure pour mettre en valeur les savoir-faire. C'est-à-dire, en fait, elle a supposé que c'était à l'emplacement du marché aux fleurs dans ce nouveau bâtiment qu'on installait les artisans. On installait les artisans qui allaient travailler. Allons-y. Donc, ça, c'est un autre projet. Alors, ça, c'est un projet très... Alors là, les étudiants d'architecture adorent ça. Donc, ici, il s'agit de disséminer dans toute l'île le chantier de restauration. Et donc, de faire du chantier de restauration un événement à l'échelle de l'île et un événement où, en fait, les gens qui travaillent peuvent aussi être observés par les touristes, ce qui est un gageur, bien évidemment. Donc, voilà, c'est une architecture un peu légaux. Elle a beaucoup assisté sur la systématisation, sur le côté du parcours et puis aussi sur la signalétique. Voilà son rendu. Donc, voilà en quoi consistait sa maquette. Et donc, nous sommes en plein dans une certaine... Peut-être un folklore, à vos yeux, de l'école d'archives, mais qui est quand même beaucoup plus sérieux qu'on ne pense. Voilà. Merci. On vous a proposé tout ce panel. Vous voyez combien on peut... On n'a fait que trois minutes. Il nous reste trois minutes. Ah non, il nous reste trois minutes. Non, je ne veux pas te rassurer. J'ai cru qu'on n'avait fait que trois minutes. Donc, maintenant, on peut revenir sur les choses. Voilà. Donc, on a encore trois minutes. Zut, alors. Non, non. Mis d'empris de court. Au sens littéral. Donc, après, c'est le calvacade. Il peut se poser un peu. Pas trop. Non, non, mais trois minutes, trois secondes encore. On n'a pas de raison. Moi, de colloque en colloque, de présentation en présentation, minutré, millimétré. À un moment donné, il faut aussi prendre le temps de comprendre, de t'observer. Ce que vous avez entreaperçu, c'est finalement une sorte de palette qui est assez singulière, puisqu'on convoque les meilleurs esprits au moment le plus intéressant de leur apprentissage, la fin. Et ils ont une certaine tension. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils se saisissent, ce que tu as appelé des questions de mode, à partir de leur propre culture. Et ils construisent une posture. Mais on les a obligés à être dans des lieux soi-disant inconstructibles. Et on le fait chaque année. À chaque fois, c'est notre spécialité. On va dire qu'on est les inconstructibles. C'est-à-dire, comment prendre des lieux ? La tour est faite. La question des endroits absolument terribles, normalement, pour les architectes. Et pour pouvoir démontrer, quelque part, par le fer des étudiants, qu'il y a des solutions à nos problèmes très prosaïques. Comment les usages très domestiques de 15 millions de personnes sont pris en charge. Il s'agit de savoir comment construire des toilettes, à un moment donné. Comment on restaure les gens près de la tour Eiffel. Comment on prend soin de ces personnes. Et on peut prendre soin des habitants, des Parisiens. On peut prendre soin des gens qui passent, des gens qui viennent. Et c'est ce prendre soin qui est à la main absolument rendu central dans notre enseignement. Et donc, la question de rapprocher le patrimoine et le prendre soin devient une vraie question. Relue, évidemment, maintenant, à la lueur de ce qui vient de nous arriver ou de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que, à mon sens, on bascule, évidemment, dans autre chose. Cette question du prendre soin généralisé qui nous a unis maintenant depuis plus d'un an. Il faut qu'on puisse l'appliquer dans ces hauts lieux de la culture, du patrimoine. Et évidemment qu'on ne va pas recommencer comme avant. Il est hors de question de ramener 15 millions de personnes dans ce lieu qui n'a pas les dimensions pour, qui n'a pas l'équipement pour, en tout cas du jour au lendemain. Donc, il est hors de question, à mon sens, de faire comme si tout était facile à la livraison d'un chantier. Ce n'est pas un chantier, c'est un changement de monde qui est en train de se passer sur cette île de la cité qui ne peut être qu'emblématique. Parce qu'il y a de la spiritualité, de la culture et de l'usage citoyen avec des palettes de justice et autres et un hôpital. Ce lieu est unique en France, évidemment, en termes de programme. Et on ne peut pas le gaspiller. Moi qui suis un spécialiste des hôpitaux, des très gros hôpitaux, je pense qu'on est dans la même démarche. Il y a des lieux singuliers, inégaux dans la ville, qui méritent une réflexion extrêmement large, pluridisciplinaire, mais surtout qui croisent l'excellence de la connaissance des historiens et qui, là, se mettent vraiment au travail, comme le fait Midan, avec des architectes, avec des gens créatifs, avec des gens simplement de bonne volonté, sur des choses simples. Prendre soin et soigner les maux de notre temps. Merci de cette profession de froid. C'est le climat de l'après-midi qui le veut, sans doute.